Nous sommes dans le quartier Wanidara et comme vous le savez, le 5 septembre 2024, les forces vives de Guinée ont appelé à une marche pacifique pour contester contre les dérives du pouvoir en place. Mamadou Lamarana, si c'est âgé de 16 ans, mécanicien, a été assassiné ici selon sa famille par des gendarmes. Selon plusieurs témoins, il n'y avait aucune manifestation sur place, mais que des gendarmes sont rentrés jusqu'à l'intérieur des quartiers pour tirer deux balles sur la tête de Mamadou Lamarana, si c'est qui l'a touché, il est mort sur place. Donc Mamadou Lamarana a été enterré aujourd'hui à 10 heures par sa famille, qui est vraiment dans un sentiment de désolation et de tristesse. Il demande à l'État de cesser vraiment ce genre d'agissement dans les quartiers. On m'avait appelé après 14 heures, soit disant que... Ils sont tirés sur mon enfant. Ils sont partis faire 100 pas là. Finalement, il y a eu des bruits, les enfants sont en train de fuir en quittant vers la route. Ils sont rencontrés, lui aussi il a tourné. Il a tombé, c'est là-bas qu'on a tiré deux balles sur la tête. Normalement on ne doit pas tirer sur les enfants comme ça. Il fallait les capturer, de les prendre et de l'envoyer enfermés ou condamnés même. Deux balles sur la tête, c'est vilain. Dans un pays qui est en état de droit, c'est triste. On prie que l'État change le système. Comme c'est des citoyens, c'est des enfants. Ils n'ont qu'à changer le système. Prendre l'enfant et déposer, viser, condamner même est plus mieux que le tirer comme ça. Bêtement. On demande juste le changement du système. Surtout le changement du système. Surtout le changement du système. C'est parti. 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 C'est parti.